Je pense que ce que chaque acteur devrait faire quotidiennement, c'est évidemment un travail vocal, un échauffement vocal. Dans mon livre, j'écris qu'un acteur devrait travailler au minimum quatre monologues et tous les trois mois, apprendre quatre de plus. Deux contemporains et deux classiques et tu les travailles tous les jours. En fonction du temps que tu as, tu travailles sur un contemporain et sur un classique. L'un est une comédie, l'autre est un drame. Tu échauffes ta voix, tu fais ton monologue. Peut-être que tu peux travailler avec un partenaire et vous échangez les monologues. L'important, c'est de pouvoir répondre à ces questions. Voilà qui je suis. Voilà ce que je veux. Voici l'obstacle que je dois franchir pour obtenir ce que je veux. Et voici ce que je vais essayer de faire pour obtenir ce que je veux. Et ensuite, tu peux commencer à choisir. Je sais qu'il y a des gens qui disent « je ne veux pas savoir à l'avance comment je vais jouer, je veux que ça soit spontané ». Eh bien, on ne peut pas faire ça au théâtre parce que le théâtre et le cinéma, c'est une histoire. Les personnages font certaines choses basées sur ce que les scénaristes vous ont donné. Il y a un rythme, il y a un tempo, il y a l'aspect physique et le comportement. C'est une étude, c'est de l'artisanat. Certaines personnes disent « il m'a fallu toute ma vie pour être capable de jouer ce rôle ». Et c'est vrai, car on continue de grandir, on continue de travailler sur des bons textes. La chose qui m'inquiète, c'est que les gens ne lisent pas assez. Donc, comme je dis, fais quatre monologues tous les trois mois. Ça veut dire que tu étudies ces pièces, tu étudies ces personnages, tu travailles sur les monologues d'une manière différente chaque jour. Je conseille également aux gens de lire trois pièces de théâtre par semaine pendant un an. Imaginez combien vous aurez d'écrivains dans la tête à la fin de l'année. Ce que ça provoque, c'est que ça fait grandir votre imagination, ça fait grandir votre vie émotionnelle, ça fait grandir votre intellect, ça fait grandir votre humeur, ça fait grandir votre compassion. Vous commencez à voir le cadeau que les écrivains nous font. Comme je dis toujours, l'écrivain et l'acteur sont la symbiose la plus saine que je connaisse. L'écrivain ne peut pas fonctionner sans l'acteur, ni l'acteur sans l'écrivain. Je pense que les acteurs sont en grande partie responsables de la manière dont évolue leur carrière. Si par exemple vous avez une voix faible, si vous êtes renfermé émotionnellement, si vous êtes renfermé ou de pleurer ou d'avoir de l'esprit, eh bien si vous travaillez avec des écrivains extraordinaires et qu'ils vous demandent de vous ouvrir, alors que vous êtes timide et que malheureusement dans cette pièce vous ne pouvez pas être timide, cela signifie que vous allez devoir surmonter ça. Et comment est-ce qu'on surmonte ça ? Eh bien on surmonte ça en s'identifiant à son personnage. Si par exemple vous jouez Tartuffe dans Molière, il est un faux artiste alors qu'il prétend être un homme de Dieu, il a la croix, il a la tenue et il se comporte d'une certaine manière, qui vous fait penser qu'il est un homme élevé spirituellement. Mais ce n'est pas le cas. Il fait croire aux gens du tribunal qu'il l'est. Mais si vous vous demandez comment je peux trouver le gourou spirituel qui est en moi ? Eh bien personnellement j'étudie la peinture, je regarde les actualités, je regarde les documentaires, je m'immerge dans l'écrivain et je travaille sur ma voix, sur les dialectes, tout ça de manière quotidienne. Par exemple ce trimestre je travaille sur un accent du coquenet. Ce que Kuta Hagen avait l'habitude de dire c'est si je travaille sur un accent pour un rôle, alors je dois avoir cet accent dans ma vie de tous les jours. Et si mes amis n'aiment pas ça, alors ils n'ont qu'à ne pas déjeuner avec moi. J'adore le théâtre. Le théâtre m'a donné ma vie. Je travaille sur des films tout le temps. Mais mon cœur, mon enseignement c'est d'amener les gens à la vie sur scène, physiquement, vocalement, intellectuellement, émotionnellement, philosophiquement. Et tout ça devant des vrais spectateurs. être acteur est une profession magnifique si vous lui donnez son dû. Sous-titrage Société Radio-Canada